Je vais animer cette matinée, cette fin de matinée consacrée à une thématique qui est celle que vous avez dans l'habitation, que vous avez été envoyée. J'ai commis sa culture d'une exception française, bien alors aujourd'hui, nous allons beaucoup profiter d'un travail impressionnant que Pierre Duquin a fait en tout maragon. Mais il est vrai que ce matin, on essaiera de traiter au-delà de Louis Aragon une période de l'histoire qui nous intéresse considérablement. Mais en même temps, on va essayer de dire les choses comme elles se passent aujourd'hui, en affrontant les enjeux d'aujourd'hui et en essayant d'ouvrir des perspectives. Vous savez que le Festival d'Avignon, c'est un théâtre des mots, c'est un théâtre des corps, c'est un théâtre des imaginaires, mais c'est également un théâtre des idées. Et c'est ce que les directeurs du Festival depuis des années ont développé à la suite de Jean-Millard, en reprenant la tradition de Jean-Millard. Et on n'y apporte pas notre contribution. Mais apparemment, je voudrais quand même, je ne sais pas s'il est passé, mais je voudrais, on a eu un tout petit peu de retard parce qu'on est allé visiter la Fabrica ce matin, qui est un excellent outil au service du Festival. Mais je voudrais remercier Jacques Téphanie, directeur de la maison Jean-Millard, qui nous accueille ce matin et qui nous accueille dans des conditions parfois très sympathiques. C'est pas la première année. L'année dernière, nous avons également tenu un débat autour d'Aragon, notamment Jacques Téphanie. Voilà, donc je voudrais vraiment remercier la maison Jean-Millard. C'est important, c'est un lieu essentiel ici et qui compte beaucoup et qui joue un très grand rôle dans l'histoire et le devenir du Festival d'Avignon.